Une directrice d'école qui se suicide dans une école maternelle, mais c'est un lieu de vie. Elle se donne la mort sur un lieu de vie, mais c'est juste épouvantable. Il faut porter haut et loin et fort le cri de désespoir et de souffrance au travail de ma collègue. Plus jamais ça. Une directrice, elle est directrice, elle est collègue, elle est enseignante, mais pas que. C'est aussi une gestionnaire, c'est une secrétaire, c'est une manutentionnaire, c'est une psychologue scolaire, c'est une assistante sociale, c'est une compta, parce qu'on fait les comptes de coop. J'étais en charge de la direction et de ma classe. J'arrivais le matin entre 7h et 7h30. Je savais très bien que quand j'ouvrais la porte de mon bureau et que j'allais allumer l'ordinateur et que j'allais tomber sur une querelle de maire, et là, il y avait une charge pesante qui commençait à me tomber sur les épaules en me disant, mais comment je vais faire pour y arriver ? Une journée de classe normale, c'était accueillir les parents et les enfants et puis commencer les activités de classe. Et on court toujours après la fameuse minute qui va nous permettre de faire le mail pour réclamer le papier toilette, pour réclamer une réparation, pour réclamer de réparer la fuite d'eau, déboucher les toilettes ou une serrure cassée qui ne fonctionne plus. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moindre problème, on va voir le ou la directrice d'école. On est en première ligne, en permanence. Quand j'ai commencé à être directrice, moi, quand j'ai pris mon poste, la semaine d'après, j'étais agressée physiquement par une mère d'élève et j'ai eu une tentative d'étranglement. Et là, j'ai appris mon inspecteur tout de suite, mais c'était surtout, il ne faut pas faire de vagues. Je n'ai pas su m'emparer de ce qui m'arrivait. J'aurais dû aller porter plainte tout de suite. Mais si j'avais porté plainte, qu'est-ce qui se serait passé ? Ma plainte aurait été classée sans suite, ça aurait été dans un tiroir de l'éducation nationale. Et puis après, c'est tout, quoi. Être directrice, c'est ça aussi, c'est absorber les chocs en permanence. C'est régler les conflits entre parents-enseignants, parents-directeurs, parents supérieurs hiérarchiques, enseignants-enseignants. Le personnel de l'école, on est à la tête d'une petite entreprise, sauf que les directeurs d'école n'ont aucun statut de directeur. On n'a pas de pouvoir sur nos collègues. Je ne faisais plus rien de ma vie. Et j'étais tellement fatiguée que je comptais les jours en me disant « bon, alors là, on est mardi, donc mercredi, ça va aller, mais je vais aller travailler demain matin parce que j'ai du boulot en retard et que je n'y arrive pas. » Et puis le week-end, je ne faisais pas trop de choses. Je me disais « il faut être en forme pour lundi matin. » Donc j'avais une vie qui s'est filochée, qui s'est tcholée complètement. Directeur d'école, il est tout seul, il est complètement isolé. Nos supérieurs hiérarchiques savent très bien ce qui se passe dans les écoles. Mais voilà, on n'en parle pas, on ne fait pas de vagues. J'ai croisé des collègues depuis la rentrée. La rentrée, c'était hier, mais ils sont déjà épuisés. Et puis, on ne fait pas un Σ defense. imes building. On le fait plus cheating. – Sous-titrage FR 2021